Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Batiradio. Nous sommes au centre de Paris Porte de Versailles pour ce salon Batimat, le hall Interclimat. Et on va parler du chauffage au granulé de bois avec le délégué général de Propelé, Éric Vial. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association s'appelle Propelé, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Propelé, c'est une association qui a été créée en 2008 pour regrouper l'ensemble des métiers de la filière. Donc ça va du fabricant d'usines de granulés jusqu'au ramoneur en passant par tous les métiers, installateurs, fabricants d'appareils, fabricants de granulés distributeurs. Et on a une vocation à faire la promotion de cette énergie via différents biais, la communication, les échanges avec les professionnels, les échanges avec l'énergie en général au niveau français. Et puis on fait la promotion de la qualité, que ce soit de l'installation des appareils ou du combustible. Alors on va en parler justement. Tout d'abord, vous nous dites l'association 2008, donc relativement récent. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un boom justement de ces pelés, de ces granulés de bois. On en a encore plus parlé il y a quelques années avec la crise énergétique qu'on a connue. Où on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des grands chiffres à nous donner sur cette consommation ? Alors sur les grands chiffres, oui, en termes de... ça fait deux ans qu'on est à peu près à 2,5 millions de consommation de granulés par an. Qui est fournie à plus de 80% par le marché français. 2,5 millions de tonnes de granulés consommés par an et produits pour l'immense majorité par les usines françaises. Puisqu'on a suffisamment d'usines en France qui fonctionnent sur la base d'une matière première qui est des produits de sillage. On ne rase pas des forêts pour faire du granulés. Voilà, c'est important de se faire des résidus finalement. Voilà, c'est que des résidus et donc c'est important pour la France, pour l'activité professionnelle. On a aujourd'hui près de 2 millions de foyers qui se chauffent au granulé de bois. Donc c'est pas non plus anodin et c'est pour ça qu'on est récents parce que c'est une énergie qui est récente. Le bois c'est l'énergie de tout temps. De tout temps et le bois 3.0 on va dire c'est le granulé qui est arrivé historiquement dans les années 80 mais qui s'est vraiment développé à partir des années 2000. En particulier à partir de la RT 2012 où on a vu arriver le marché du poêle à granulés qui a apporté vraiment un confort et un plus aux utilisateurs dans leur maison. Bien sûr. Alors depuis 2012 il y a eu RT 2020, on est maintenant sur le programme 2025, 2028. Ça va en s'accentuant. Est-ce que justement la tendance est la même ? Est-ce que le consommateur français se dirige de plus en plus vers ces granulés au bois ? Alors la tendance est toujours la même avec des accros. Vous l'avez évoqué avec la crise de 2022. La tendance est la même. On a un taux de satisfaction de plus de 79% par les utilisateurs eux-mêmes. Donc tout le monde est ravi pour l'utilisation d'un poêle ou d'une chaudière à granulés en termes de confort, en termes de chaleur, en termes de performance, en termes de prix de l'énergie. Et si on peut faire une petite digression sur le prix, on a connu effectivement en 2022 un affolement à cause d'un contexte global qui a fait que les prix se sont envolés, il faut le dire. Mais là maintenant on revient à des prix qui sont quasiment au niveau des dix années précédentes cette crise et on se retrouve à des niveaux qui sont ultra performants. On est trois fois moins cher que l'électricité, 60% moins cher que le gaz et le fuel, deux fois moins cher que le propane. On est sur une énergie qui est très économique, c'est l'énergie du pouvoir d'achat des Français. Vous savez franchement, là, quelqu'un qui chauffe à l'électrique, il y a quand même encore 5 millions de foyers en maison individuelle qui chauffe à l'électrique, direct. Eux, ils divisent par trois leurs factures s'ils passent avec un poêle à granulés. Bon, je pense que vous allez être entendu également et peut-être certains vont y réfléchir justement. On parle beaucoup de rénovation, Eric, en ce moment. Vous lancez un appel directement au nouveau Premier ministre. Voilà, sur le dispositif MaPrimeRénov' qu'il faut peut-être enrichir, continuer. Expliquez-nous le pourquoi de cette lettre ouverte au Premier ministre. Alors, la lettre ouverte, c'est la lettre ouverte de 29 associations très largement impliquées dans la rénovation énergétique. L'objet de cette lettre ouverte, la base, c'est de demander la stabilité du système d'aide et surtout la stabilité de ce qui a été négocié en début d'année, c'est-à-dire bien rester sur ce qu'il y a aujourd'hui. Pas de coup de rabot surtout. Pas de coup de rabot, ça c'est évident. Et puis, maintenir la logique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire encore du geste unique, parce que le geste unique, c'est ce qui permet de faire du volume et donc le volume, c'est ce qui permettra d'atteindre la rénovation énergétique. On n'est pas du tout opposé aux gestes qui font une globalité, au contraire. Mais il ne faut pas isoler le geste unique et tout va ensemble. En fait, c'est la même logique que quand on fait la promotion du mix énergétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours faire tout sur un seul geste ou sur une seule action, et bien là, c'est pareil, il faut maintenir le geste unique qui permet à de nombreux foyers qui n'ont pas les moyens de faire une rénovation complète, surtout que malgré les aides, ça coûte quand même un petit peu, et puis tous les foyers n'ont pas les mêmes aides, et donc un foyer moyen, entre guillemets, avec des revenus moyens, il a quand même des frais importants pour faire une rénovation complète, et il faut qu'ils puissent la faire par étapes, et plusieurs monogestes, ça fait une rénovation complète, si elle est faite dans une logique propre en termes de rénovation en elle-même. Oui, bien sûr. Donc, par exemple, on peut continuer à changer, pourquoi pas, son système de chauffage, en attendant de faire l'isolation par extérieur ou d'autres choses, petit à petit. D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé. La suite, justement, pour votre association, pour l'intérêt, pour vous, d'être présent sur ce salon Interclimat ? Alors, nous, l'intérêt pour être présent sur le salon, c'est de, évidemment, voir les professionnels, puisqu'en plus, c'est un salon qui est dédié, quand même, majoritairement aux installateurs, qui est un public qui est peu présent dans notre association en direct, et qu'on est content de voir en direct lors des salons comme celui-ci. Et puis, c'est l'endroit où il y a tout le monde sur la filière énergie, donc on cotoie aussi nos confrères d'autres structures, d'autres métiers, et c'est important d'être là et de montrer qu'il y a du dynamisme, malgré la période très difficile que tout le monde traverse en ce moment, avec une chute du développement de la rénovation, et pourtant, on devrait exploser, c'est le moment où jamais, et tout le monde y croit, et il manque cette stabilité qui a été perturbée par les décisions prises en début d'année, un peu brutale. C'est-à-dire que ce qui est décidé peut être bien, mais il ne faut pas le faire du jour au lendemain, et il faut surtout avoir des échanges avec les professionnels, et pas faire ça en chambre. Et de la continuité, de la visibilité, on l'a bien compris. Le message est passé, en tout cas pour le nouveau Premier ministre, pour animer cette flamme de la filière granulée, comme vous le dites sur votre site, voilà, Propelé, l'association nationale du chauffage aux granulés de bois. Enfin, merci Eric Vial, je rappelle que vous en êtes le délégué général, et à très bientôt sur Bati Radio. Merci beaucoup, à bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada